Ouah, regardez ça, même le truc là, il est en train de flotter sur un gâteau. Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mon tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors j'ai découvert, avec cette mise à jour, 21W8B, la dernière snapshot, il y a un YouTuber, PhoenixSC, qui a découvert qu'on pouvait s'amuser de ouf avec les nouveaux mondes. Particulièrement, les modes, enfin les... le monde super flat, que l'on peut customiser avec des presets, notamment le Tunnel Earth Dream. Alors qu'est-ce que c'est que le Tunnel Earth Dream ? Eh ben en fait, c'est le rêve du tunnelier. Bref, c'est le paradis de tous ceux qui kiffent la mine. Et si tu prends tout ce preset, que tu copies, que tu supprimes absolument tout, et que tu tapes 100 fois, voilà, Minecraft, deux points, le bloc que tu veux, eh ben en fait, ça va mettre ce bloc dans tout le monde, sauf que ça va donner 100 couches de ce bloc, sauf que comme on a mis le preset Tunnel Earth Dream, eh bien toutes les caves, toutes les mines abandonnées vont être conservées et vont prendre la forme qu'on lui donne. Donc par exemple, si je mets TNT, évidemment les amis, c'est quand même la base, je crée ce monde. Et là, là les amis, ça va être quelque chose. Je passe en mode créatif, crée, attention, nouveau monde. Alors, de temps en temps, ça crache, d'après les tests qu'il a fait. J'espère que ça va marcher avec TNT. Lui, dans sa vidéo, il avait été testé avec d'autres blocs. Attention les amis, est-ce qu'on va avoir un monde Minecraft super plat avec des TNT ? Mais surtout, là où c'est exceptionnel, c'est qu'on va pouvoir... Aïe, 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 ça bloque à 48%. Ah, Minecraft ne répond pas, zut, ça va peut-être planter. Ce qui est surtout incroyable, en fait, c'est que du coup, toutes les mines auront des TNT, comme escalier, comme truc et tout, tout tournera autour de la TNT. Ah, j'ai l'impression que Minecraft ne kiffe pas trop, là. Non, là, Minecraft a planté vénère, je vais devoir le relancer. Transition cochon. Ok, bon, du coup, après avoir réessayé de charger le monde, j'ai réussi à monter dedans, enfin, à rentrer dans le monde, sauf que ça faisait que crasher, parce qu'en fait, les TNT explosaient. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un truc de redstone qui traînait, mais en même temps, je ne vois pas ce qui pourrait traîner en redstone, genre en spawn normal. Mais bref, du coup, ce n'est pas grave. À moins que ce soit du feu, c'est peut-être du feu. Ah, ça doit être la lave. C'est la lave, il y a dû avoir un lac de lave qui a fait tout exploser. Ce n'est pas grave, je vais utiliser celui que je l'ai délé, enfin, j'ai déjà vu ce test-là avec le monde gâteau. Mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir le monde gâteau dans Minecraft ? Et limite, après, je pourrais, genre, à la fin, je pourrais éventuellement réessayer de créer un monde avec des TNT. Voilà, parce que quelque part, si j'apparais dans une zone où il n'y a pas de lac de lave, je peux avoir une chance que ça n'explose pas, en fait. Parce que c'est vrai qu'en fait, là, je n'ai juste pas eu de chance, je suis apparu à un endroit où il y avait de la lave. Mais c'était très beau, c'est dommage que je n'ai pas pu filmer, parce que franchement, c'était très joli à voir. C'était des gerbes de TNT complètement frisées, mais c'était très joli. C'était très joli à voir. Alors, puis un monde entièrement de TNT, quand même, c'est plutôt stylé. Ok, les amis, je viens d'apparaître... Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi ça, ce monde, c'est que des gâteaux ! Un monde de survie composé uniquement de gâteaux. Mais surtout, les amis, maintenant qu'on a mis du coup le Tunnelers Dream, eh bien, on peut tout simplement, regardez ça, passer en gamer mode spectator. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on se plonge dans les entrailles du monde qui étaient composés à 99% de gâteaux. Certes, mais le tout, maintenant, c'est d'essayer de trouver des petites cacaves. Alors, il faudrait essayer de trouver des mines abandonnées, c'est sur tout ça que je cherche, moi, des mines. Ah, 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 qu'est-ce que c'est que ça, déjà ? What ? Regardez, là, déjà, on a un lac souterrain. Regardez ça, là, on a des poches souterraines de lave. Mais au milieu de gâteaux, c'est n'importe quoi. Regardez ça, il y a même de la redstone et tout. T'es dans un monde de gâteaux, mais en fait, toutes les structures de minage ont été conservées. C'est pour ça que ça s'appelle, d'ailleurs, Tunnelers Dream, parce que, voilà, ils ont gardé les presets qui font apparaître certaines caves. Ah, regardez ça, là-bas. Une mine abandonnée. Voilà, là, on vient de trouver une mine abandonnée, les amis, mais pas n'importe quelle mine. Une mine abandonnée, 100% composée de gâteaux. Il faut que je fasse ma miniature, là, j'ai pas le choix. Ah, non, mais c'est génial. Regardez ça, il y a des gâteaux partout. Il y a des gâteaux partout, il n'y a que ça. C'est la meilleure mine, la meilleure mine au monde, voilà, la mine gâteau. Non, mais c'est génial. C'est absolument génial. Tu vois, toutes, en fait, toutes les structures ont vraiment été conservées, sauf que, bah, en fait, ça a été remplacé par des... Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? What ? Bah, il y a des salles de vide à côté des mines, maintenant. Bah, je connaissais pas ce truc. Bah, attends, mais c'est ouf. Regarde ça, des mines, une mine abandonnée. Elle est gigantesque, en plus, cette mine, là, pour le coup, hein. Une mine abandonnée, complètement composée de gâteaux. Oh, là, là, c'est un bordel, surtout qu'en plus, ça fait pas un bloc de haut, les gâteaux, du coup, ça a un look, mais complètement, comment dire, un peu, très, très bizarre. Ouah, regardez ça, même le truc, là, il est en train de flotter sur un gâteau. Ah, mais c'est génial. Alors, attends, est-ce que le slash locate marche ou pas ? Mineshaft, Monument, Nethercittal. Je fais, par exemple, mineshaft. On est à 42 blocs d'une mineshaft. Mais attends, mais est-ce que c'est le... Non, c'est pas... Ouais, voilà, c'est juste une mine, en fait. Ah, ouais, non, mais c'est ouf. Franchement, c'est trop stylé. Et puis, surtout, regardez ça, des lacs d'eau, comme ça, au milieu de gâteaux. Voilà. Mais qui... Quoi ? Pourquoi il y a des structures avec des formes très bizarres, là ? Qu'est-ce que c'est que cette structure ? Oh, qu'est-ce que... What ? Il y a des mines qui commencent à la surface, maintenant ? What ? What ? Ah, ou alors c'est juste un bug. Qu'est-ce que... Ah, non, c'est juste des chunks bugués, ça. Wouah, c'est ouf, regardez ça, des mines de surface, alors que c'est du gâteau. On peut voir l'empreinte des mines et tout. Oh, c'est trop stylé. Ah, ouais. Non, mais c'est lourd. Par contre, du coup, j'imagine qu'il n'y a pas de village. Non, non, c'est ça, il n'y a pas de village. Il y a juste des mines shafts et tout. C'est vraiment, on est sur le Tunnelers Dream, le rêve des mineurs, en fait, tout simplement. Ah, c'est vraiment trop, trop stylé. Et puis vraiment, en soi, c'est une mise à jour qui ne sert à rien, mais tu peux vraiment la casser, quoi. C'est ça qui est génial, tu peux complètement péter Minecraft. Et si on réessaye encore avec le Tunnelers Dream et avec, du coup, des melons, c'est ce qu'il avait essayé en vidéo, aussi. Oh, regardez ça, il n'y a que des melons. Il n'y a que des melons sur 100 blocs de haut. Oh, mon Dieu, j'ai trop... Surtout que là, en plus, pour le coup, les blocs sont bien collés entre eux. Donc là, on va vraiment pouvoir voir de manière propre avec le, comment ça s'appelle, le point de vue spectator. Allez, s'il te plaît, plante pas, frérot, plante pas, plante pas, plante pas. On va vraiment pouvoir voir à quoi ça ressemble, vraiment dans le creux et tout. Ah, 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 yes, ça ne lag pas. Nickel, regardez ça. Regardez ça, un monde complètement rempli de melons. Et si, du coup, je passe en slash... Par contre, et vous avez vu, hein, il y a clairement moyen de faire une aventure survie, hein. Oh, il y a des blocs de magma et tout. Et puis, il y a des slimes, donc tu peux vraiment faire une aventure survie. Donc, en plus, tu as des melons, donc tu peux vraiment te nourrir. Regarde ça, il y a toutes les structures, voilà. Oh, mon Dieu, les lacs souterrains et tout. Non, mais c'est génial. Et attends, du coup... Ah, voilà, j'allais faire slash locate mineshaft. Il n'y a pas besoin, regardez ça. Regardez ça. Et voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. C'est que, vous voyez, même les blocs qui sont censés faire partie de la mineshaft sont, en fait, complètement, complètement, bah, transformés en melons. Tu vois, même les blocs qui devaient dépasser, qui représentaient, je sais pas, peut-être un caillou, un escalier. Bah, tout, 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 absolument tout a été transformé en melons. Sauf, évidemment, les items comme les rails, les trucs pour les araignées et tout. Non, mais c'est vraiment trop stylé. C'est trop badass. Voilà, tu vois, les escaliers ici, hop, ils sont faits en melons. Tout est fait en melons. Il n'y a vraiment que les pierres de, vraiment, de contours qui sont déjà apparues de base avec, en fait, bah, la structure du trou qui, eux, restent telles qu'elles et qui ne sont pas des melons. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais c'est génial. Du coup, j'ai envie de tester, les amis, une dernière fois, une dernière fois. C'est tout que j'ai réussi à le faire apparaître. C'est juste que ça plantait parce que ça explosait. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi un monde sans lave à l'entrée, s'il vous plaît. Allez, je compte sur toi pour bombarder la barre des pouces bleus si c'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti. Let's go. Allez, allez, concentration, ne plante pas. Tu peux le faire, tu peux le faire. Ouais, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Ça charge, ça charge, ça charge. S'il te plaît, ne plante pas, ne plante pas. Voilà, c'est ça. Fais tes petits contours, fais tes machins, trucs. Là, je ne veux pas le savoir. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, j'aurais dû mettre en spectateur direct. Slash game mode spectateur. Voilà, nickel. C'est bon, regardez ça. Ok, ok, ok. On est en game mode spectateur. Regardez ça. Regarde, je me barre, je me barre. Oh, il y avait des lacs de lave aussi, il y avait des lacs de lave aussi. C'est foutu, tout va peut-être. Ça va paraître direct à côté de la lave. Oh, mon Dieu, c'est une catastrophe. Mais regardez ça, le monde est complètement composé de TNT. C'est de toute beauté. Voilà, je fais un truc de Dunshock. Regardez ça, je peux m'éloigner. Ok, ok, nice. Je peux m'éloigner. Mais what ? C'est complètement bugué. Pourquoi je... What ? Oh, ok, c'est bon, ça a marché. Ça a marché. Je suis reconnecté. Est-ce que je peux juste aller en dessous ? Je veux juste aller en dessous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je m'en fous de voir la lave. Je veux juste aller en dessous. Voilà. Ok, ok, ok. Ensuite, je fais slash locate mineshaft. S'il te plaît, s'il te plaît. Donne-moi les coordonnées, s'il te plaît. Oh là là, regardez-moi ça. C'est tout beau. C'est mon rêve. C'est un monde 100% lave. Enfin, 100% lave. Oh, il y a une mineshaft ici. Regardez ça. Une mineshaft juste en dessous. Une mineshaft en TNT. Oui, les amis, on l'aura vu. On aura quand même vu à quoi ressemble une mineshaft de TNT. Regardez ça, juste là. Oh, c'est trop beau. C'est de toute beauté. Un monde 100% TNT. Ça a bugué. Bah, c'est pas grave. J'aurais quand même réussi ma vie. J'aurais vu à quoi ressemble une mineshaft 100% TNT. Transition cochon. Bon, bah décommodé, les amis, c'est tout pour cette vidéo. C'est mon petit fantôme qui va conclure cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu et de me donner surtout des idées, des suggestions de vidéos dans les commentaires si ça te fait plaisir. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous donc toujours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien sourire et sourire à la vie et belle. High five ! Sous-titrage ST' 501